Avec Jules Kloart, c'est une grande figure du journalisme qui nous quitte. L'homme, lit-on dans Nord-Éclair de ce matin, sous la plume de Jean-René-Laure et Patrick Pépin, l'homme a marqué d'une empreinte ineffaçable 70 ans de journalisme en Nord-Pas-de-Calais, résistant pendant la guerre tout en étudiant à l'ESJ. Ce fils de mineur s'est tout de suite engagé dans l'aventure Nord-Éclair, dont le premier numéro est sorti le 5 septembre 1944. Il en a été rédacteur en chef et puis éditorialiste, souvent cité sur les ondes nationales dans les revues de presse matinale. Il a été président de l'École supérieure de journalisme de 1966 à 1978. Et il était président d'honneur du club de la presse qu'il a contribué à créer en 1992. Et jusqu'à l'an passé, il était toujours membre de cette association. Marc Dubois et moi-même, n'oublions pas le soutien qu'il nous avait apporté en 1993 lorsque nous avions lancé une action de solidarité qui a duré avec les journalistes algériens. Je vous renvoie donc à la page de Nord-Éclair de ce jour. Mais je n'hésite pas à vous lire la narration que fait Maurice de Leforge, la narration des débuts de Jules Cloarte lorsqu'il était étudiant à l'École supérieure de journalisme. C'est un livre qui est connu essentiellement pour les anciens de l'école qui s'appelle « L'ESJ raconté par des témoins de sa vie ». Attention, c'est du style Maurice de Leforge qui était directeur des études. Un visage retient l'attention sur la photo du groupe, celui de Jules Cloarte. Cadrons serré sur le visage et faisons connaissance avec le second président de l'école qui n'est encore qu'un étudiant turbulent et à temps partiel. À temps partiel car, pour l'occupant, il est piqueur de fond aux mines de l'Escarpelle, en congé le mercredi et le jeudi pour suivre quelques-uns des cours à l'école. Ce fils de mineur, et resté fier de l'être, a grandi dans une cité minière où les Polonais étaient plus nombreux que les Français. Il déborde de vitalité et affiche par tous les moyens son non-conformisme. Il est le seul sur la photo à ne pas porter la cravate, mais un col ouvert mollement lacé d'un cordon blanc. La Falluche, bien sûr, qui auréole de velours noir à sa bouille de beau gosse, un peu mauvais sujet. « Turbulent, écrivai-je, mal vu du nouveau vice-recteur, le chanoin de Barbeau, pour son obstination à retourner face au mur les portraits de pétains dont sortent les couloirs de la catho. » Jamais le dernier à escalader la statue équestre du général fédéable Plache-Richbet ou à s'aventurer dans des entreprises plus risquées, il collectionne les coupes-choux, c'est le nom familier que l'on donne aux petits poignards que les soldats allemands portent à la ceinture et que les risques de tout leur subtilisent dans les transports en commun. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette évocation. Il y en a plusieurs pages. On apprend notamment que c'était la fin de Michel Morgan, mais toujours pendant ses cours, puisqu'il aimait le cinéma. Mais surtout, on y découvre que c'est quelqu'un qui était très ouvert dès son plus jeune âge et qui aimait, ce sera un petit peu le thème d'ailleurs de ce soir, aller toujours de l'avant et dire « faisons au mieux et faisons-le savoir ». C'était une de ses paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !